Je sais même pas comment je vais nommer cette vidéo mais faut juste que ça sorte en fait. Ce que j'arrête pas de prendre partout et même dans la vie de tous les jours c'est que je suis pas un mec qui suit la mode. Je suis pas un mec qui me laisse influencer par les tendances. Les tendances actuelles je pense qu'on est un peu tous au courant, enfin en tout cas au moment où je suis dans cette vidéo c'est ça. Le truc c'est que moi ça me pose pas de problème, ça me pose pas de problème qu'on ait pas tous les mêmes goûts, qu'on ne s'habille pas pareil, je trouve que c'est le même mieux, c'est ça qui fait notre richesse. Le problème c'est quand une personne qui ne s'habille pas comme toi va venir te critiquer parce que tu ne t'habilles pas comme elle. Ça c'est vraiment un truc que j'arrive pas à supporter. Moi je m'habille pour moi, la mode je m'en fous complètement. J'invite même pas forcément les gens à penser comme moi, j'invite juste les gens à s'habiller pour eux, c'est vraiment important de s'habiller pour soi. Et c'est là que ça commence à coincer. Moi je suis sur Instagram, moi je suis sur TikTok et sur TikTok je parle beaucoup tu vois je fais pas mal de TikTok. Et ce que je revois souvent quand je donne mon avis sur des styles tu vois des chaussures etc on me dit mais il veut quoi lui ? Il porte du skinny ? Dit le gars qui porte encore des pumas, on lui dit ou pas que c'est la mode de l'oversize ? Juste ferme type ! En fait ces personnes qui se permettent de me critiquer et de en gros dire que je suis pas légitime à m'exprimer, c'est des personnes qui suivent la mode. Tu vois des personnes qui sont vraiment à fond dans les tendances et qui ne s'habillent qu'en fonction de la mode. Déjà donner son avis sur la façon dont une personne est habillée sans qu'elle t'ait demandé ton avis, je trouve ça complètement déplacé et pas fin quoi. Mais en plus te permettre de critiquer tout simplement parce que la personne a au final de la personnalité, la personnalité que toi tu n'as pas parce que t'es obligé de suivre la mode pour pouvoir te mettre dans une case, pouvoir te définir comme appartenant à un groupe, un groupe qui t'accepte simplement parce que tu les suis, je trouve ça vraiment bas et triste. Mais quand en plus tu te permets de critiquer une personne qui n'a pas forcément envie d'être dans cette case, qui a envie de continuer à s'exprimer comme bon lui semble, comme elle l'entend, tout ça vraiment est pathétique. Je m'adresse à tous ces gens qui pour moi sont vraiment limités parce qu'ils s'attaquent à des personnes qui portent des pantalons skinny, qui portent des Jordans mid, qui s'habillent en lacostéenne, qui portent des zooms 2K, on s'arrête plus en fait, on s'arrête plus. Je vais laisser les gens s'habiller comme ils l'entendent, si vous voyez parfois ce qui passe sur les réseaux mais vous pétez un câble. Ceux de personnes qui se croient au-dessus déjà tout ça et moi je ne supporte pas, ceux qui sont hautain, la condescendance, le mépris, je trouve ça tellement dégueulasse. Dans ma vision des choses en fait il n'y a personne qui est au-dessus, il n'y a personne qui peut se permettre de juger une autre personne parce qu'elle s'habille d'une façon différente de la sienne. Il n'y a personne en fait qui peut se permettre de dire tu ne t'habilles pas comme moi donc c'est pas bien. Et même pas forcément jusque là, personne ne peut dire tu ne t'habilles pas comme il faut. Combien de commentaires j'ai vu passer de personnes qui disaient ouais tu portes mal ta paire, ouais tu t'habilles mal. Déjà est-ce qu'on est d'accord pour dire que le tu il est accusateur ? Tu peux à la limite dire j'aime pas comment tu t'habilles, sous réserve que la personne t'ait demandé ton avis. Et encore il y a des façons de s'exprimer, il y a des formes à mettre, même moi qui suis une personne assez sans filtre, j'essaye de bien m'exprimer quand je donne mon avis sur une personne, enfin sur une façon dont une personne s'habille et que ça ne plaît pas. Et surtout ce qui est essentiel que tu sois en killdo sur la façon dont une personne s'habillait ou pas du tout, ne lui donne jamais l'impression que tu te crois au-dessus et ne te crois pas au-dessus non plus c'est n'importe quoi. Tous les goûts sont différents, tous les styles sont différents, même une personne qui met des claquettes chaussettes, moi c'est pas un truc que je trouve beau mais si la personne a envie de s'habiller comme ça, qu'elle le fasse. Elle dérange qui en fait ? Est-ce qu'elle fait du mal à quelqu'un ? Non, elle le fait parce qu'elle s'habille comme elle en a envie. Si ça lui fait plaisir et à partir du moment où elle fait du mal à personne, moi j'ai pas le problème. Au pire si une personne est dérangée, elle tourne la tête, baisse les yeux, c'est pas compliqué. C'est pas à une personne qui s'habille tranquillement, qui ne pose de problème à personne, de changer pour satisfaire une personne qui est incapable d'ouvrir son esprit et d'être tolérant. Faut pas inverser les choses. Moi qui kiffe les mids, moi qui kiffe les pantalons skinny, moi qui il y a quelques mois je kiffais les zooms, bon j'aime plus trop maintenant parce que je trouve que c'est assez compliqué à porter, ça va plus trop avec mon style. Celle-ci je continue à la porter tu vois, mais pourtant c'est pas du tout une paire qui est à la mode. Mais elle me plaît, je vais continuer à la porter, mais je porte des mids, je porte des pantalons skinny comme je disais. Je suis pas entièrement à fond sur cette mode de l'oversize, les pantalons larges, j'en porte quelques fois, mais je porte beaucoup plus de skinny de près du corps et je vais continuer tant que ça me plaît. Si un jour je commence à vraiment surkiffer les pantalons larges, je porterai du pantalon large, mais pas parce qu'on m'a demandé d'en porter. Le style franchement c'est une des libertés qu'on a, qui est la plus précieuse selon moi. C'est archi important de s'habiller pour soi, peut que moi personne va me prendre ça c'est clair. Rabaisser les autres pour se sentir exister, je trouve ça vraiment pitoyable, pour se mettre en valeur c'est encore pire. En fait il y a archi pas à éteindre la flamme de quelqu'un pour raviver la sienne, vous voyez ce que je veux dire ? Si les gens essaient d'ouvrir un peu plus leurs esprits, d'être un peu plus tolérants, je pense qu'on se porterait réellement tous mieux. Je sais que pour certains ça demanderait une certaine gymnastique mentale avant d'arriver à ce stade, mais je pense qu'on en est tous capables. Les personnes qui se font critiquer sur leur site, parce que je sais que j'ai beaucoup de petits rêves qui me disent qu'ils ont peur de porter telle ou telle pièce parce qu'ils ont peur de se faire critiquer au lycée, au collège, tu connais. C'est une étape compliquée mais avec le temps vous comprendrez que c'est impossible de plaire à tout le monde. Moi ça fait longtemps que j'ai arrêté d'essayer. Depuis que j'ai commencé à me dire que je m'habillais pour moi, les critiques des gens ne me touchent plus du tout. Et c'est logique dans le fond, puisque tu t'habilles pour toi, t'as rien à prouver à personne. Si une personne te fait une critique sur ton style alors que toi tu t'habilles pour toi, tu t'en fous, t'en as rien à faire. Et c'est vraiment un truc que je souhaite à tout le monde, ça booste la confiance en soi, c'est un truc de malade. Voilà les gens, donc j'ai fini la vidéo, je sais toujours pas comment je vais l'appeler. Mais j'espère que vous avez compris le message, c'est vraiment important. Enfin, en fait, je pense que j'ai tellement raison là-dessus que je comprends pas comment on puisse ne pas être d'accord avec moi. Mais si vous êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire. Je dirais comme d'habitude, vous avez en commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Et pour donner la force, le soutien, tu connais, ça fait plaisir. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501